Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate Moi je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui Je vais partager avec vous mes leurs pour la pêche du lieu C'est vrai qu'on parle très 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 souvent du bar Et bien là, pour une fois, on va parler du lieu Parce que vous avez vu les dernières vidéos que j'ai pu réaliser avec les superbes pêches qu'on a faites avec les copains Donc on se retrouve tout de suite pour la pêche du lieu Allez, on va commencer par les JIG, parce que les JIG ça doit faire partie de votre panoplie Je vais vous montrer ici ma boîte à JIG pour le lieu avec les quelques JIG que j'utilise et que j'adore Alors je ne vais pas tout vous montrer, il y en a plein, enfin voilà, c'est du classique C'est des formes comme ça sur des poids toujours un petit peu lourds Donc il y a des formes plus ou moins slow jigging et des formes plus fines comme celle-ci Qui permettent de descendre plus rapidement dans la couche d'eau Ça c'est pour les endroits où il y a beaucoup beaucoup de fond ou énormément de courant Comme ça, voilà, c'est un JIG de 120 grammes, vous allez très 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 vite vers le fond Donc ça c'est important, c'est un petit peu mes leurs préférés Vous voyez que dans les couleurs, on va osciller entre des coloris assez naturels comme ceci Donc voilà, un bleu un peu argenté, les couleurs roses qui fonctionnent très très bien On va le voir tout à l'heure aussi sur leurs souples Et puis les couleurs rouges et noires Alors là je vous montre quand même mon JIG préféré Voilà, j'en ai vu ici Monté différemment au niveau des hameçons La Luca d'Abu Garcia C'est juste un incontournable C'est un JIG qui vaut pas cher du tout Qui est un incontournable Je ne sais pas ce qu'il a de plus que les autres Mais franchement, le lieu l'adore Peut-être est-ce la couleur ? Vous avez vu, je les montre tous de la même façon Donc je vire les triples et en tête Soit je mets deux hameçons simples comme celui-ci Donc voilà, deux asistook Ou un gros comme celui-ci Avec un petit peu de paillettes Ça ne nuit pas pour le lieu Voilà, donc ça franchement Mais mon coup de coeur sur les JIG classiques Abu Garcia, la Luca Donc il marche vraiment très très bien Je retourne la boîte Petite boîte scratch tackle Qui sont vraiment très pratique Pour vous montrer d'autres coloris intéressants Et que j'utilise sur des profondeurs un peu moins importantes Voilà, ça c'est du caperlan Là c'est un 60 grammes Ce que j'aime bien sur celui-ci Notamment quand il monte à l'ascenseur C'est d'avoir un triple Q et un assist hook en tête Ça c'est vraiment très efficace Et la forme du JIG fait qu'il descend très très bien Et puis un coloris qui change un peu du blanc Alors vous le voyez pas C'est blanc phospho avec du blanc un peu plus holographique Donc il fait des éclats dans le haut Ça franchement c'est top Mais je vais vous montrer vraiment mon coup de coeur de l'année Voilà, je l'ai en plusieurs grammages ici Voilà, ça c'est un slow jig Donc c'est un slow jig de caperlan aussi Franchement il est juste extra Alors vous voyez que vous avez une face plate Bombée Et vous avez une face incurvée Comme ça là Qui fait que dans l'eau ça papillonne énormément Et comme les dessins sont très très bien fait Et très flashy Je ne sais pas si ça ne se voit pas Peut-être à se voir beaucoup sur la caméra Mais toute la partie basse là Fait vraiment des éclairs Ça, ça marche très très bien En papillonnant énormément énormément dans l'eau Donc là voilà, il y a du 120 grammes J'ai différents poids Tout dépend de la zone Forcément quand on va à Wesson ou à l'île de Sein Ou quand on est en Normandie On n'est pas sur les mêmes grammages Donc à vous de vous adapter Pour que ça descende bien au fond tranquillement Mais voilà, le côté papillonnant dans l'eau Vraiment ça descend en faisant des éclairs dans tous les sens Ça, j'adore Donc voilà un petit peu C'est la seule boîte agile que j'emmène sur l'eau Ce qui est déjà pas mal Avec des animations qui sont différentes On va utiliser beaucoup le slow jig En faisant des remontées Et du papillonnement dans l'eau Comme ça Et on va utiliser plus les rigues Comme ceux-ci En ascenseur Descendre le fond Prendre le contact On remonte Vous l'avez vu Et je vais vous en reparler après Pour les leurres souples Donc voilà mes rigues Et maintenant les leurres souples Alors voilà Je vous ai ramené On va tout vider Je vais tout vous expliquer Voilà Là vous avez sous les yeux Les leurres souples Que j'utilise pour le jig Donc je les ai mis en 3 catégories Je vais vous expliquer un petit peu La différence que je fais entre chaque Je vais prendre mon chouchou Voilà Un de mes chouchous Qui a bien trinqué L'île de sein Parce que Parce que je l'ai utilisé Celui-ci a fait le plus gros Lieu que vous avez vu Sur la vidéo Si vous l'avez pas vu Je vous remets la vidéo en haut Là Vous allez pouvoir aller la regarder Avant de continuer cette vidéo Vous cliquez dessus Ne vous inquiétez pas Cette vidéo va rester ouverte Et vous allez pouvoir regarder L'autre vidéo De pêche Vous allez voir ce leur là Mais aussi les autres En action Alors C'est vrai que Le lieu Mort beaucoup Sur tout ce qui est Slug Comme ça Et le Fire Hill Est vraiment incontournable De ces pêches De lieux Donc Je vous l'ai déjà montré Très souvent Mais je vous montre Le Fire Hill Donc il est cranté Tout le long du corps Vous avez des petits trous Vous pouvez rajouter Un petit peu d'attractant Si vous voulez Et vous avez Vous voyez Ce petit paddle Avec ses petits tympanis Qui crée des micros Vibrations Dans l'eau Et ça c'est vraiment Excellent Pour le lieu Alors On va distinguer deux couleurs Parce que selon les jours Les lieux Ne vont pas être sur le même coloris Pour moi Il y a les couleurs flashy Donc les couleurs flashy Il y a The Leur Voilà Il a été créé pour le lieu Donc c'est Fire Tiger Vous voyez que c'est orangé Sur le ventre C'est jaune sur le côté Et vert sur le dessus Donc ça c'est vraiment Le Leur type Pour le lieu Voilà Et Une couleur qui marche vraiment énormément On en a fait la démonstration A l'île de Saint C'est le rose japonais Voilà Un rose un peu translucide Là j'imagine que vous voyez Peut-être pas très bien Le côté translucide Mais vraiment Voilà Ce leurre est vraiment très beau Et ce côté translucide dans l'eau Et vraiment aussi des éclairs Des éclairs lumineux Donc ça c'est deux coloris incontournables Quand le lieu Quand les lieux sont sur des couleurs flashy Quand ils sont sur des couleurs naturelles Je vais utiliser deux couleurs Alors une Qui est au catalogue Depuis un petit moment Donc c'est le Fire Hill Dark Knight De Daudalande Donc là on a un Ayou sur le ventre On a un beau bleu sur le dos Et on a un couleur un peu plus blanc Blanc d'acrée sur le côté Donc ça c'est coloris très 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 naturel Très intéressante pour le lieu Et puis la nouveauté de l'année Et franchement elle est splendide Là moi je la vois avec la lumière en trans En transparence C'est vraiment top C'est ce Natural Sprat Donc un blanc un petit peu Un blanc transparent sur le ventre C'est un leurre tout en transparence Du vert Et le dos bleu Ça dans l'eau C'est vraiment une belle imitation de poisson Et c'est un coloris qui marche très 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 bien Donc Natural Sprat Voilà Le côté slug pur Maintenant il y a des jours Où ils vont pas être sur le slug Ils vont chercher à avoir des grosses vibrations Donc s'ils veulent des grosses vibrations Et bien bien sûr Il faut passer sur le shad Alors sur le shad On va avoir Mon chouchou Voilà Le digiline On va avoir Le shad GT Qui va être un très bon leurre Pour les belles profondeurs Ou le shad shad Qui va émettre des vibrations un petit peu plus rapidement Parce qu'il est un petit peu plus souple Que le shad GT Donc ça c'est 3 leurres que je vais utiliser Question coloris Bah on retrouve les mêmes Le Fire Tiger Vous voyez ce coloris argenté D'eau vert Avec donc ce jaune sur le côté Et puis on va retrouver des coloris plus naturels Comme ici le Dark Knight Donc à you bleu et blanc Ou des coloris que j'aime bien Un peu plus flashy Qui font du orange Du noir Et du blanc Donc ça c'est intéressant Parce que je vais vous montrer La tête plombée Comment la monter Et en effet dans la nage Avec le rolling Ca vous fait des flashs Des flashs comme ceci Ou ce coloris J'utilise beaucoup beaucoup Y compris sur le bar Donc un coloris blanc Transparent Avec le dos noir Alors ce qui va être important là C'est que vous allez pouvoir Là par exemple Sur un Swatchad Donc c'est un Swatchad Quand on voit Comment il est mâché sur le dos là Je peux vous dire Qu'il a déjà vu de la gueule de Dieu C'est un Swatchad Donc j'ai retiré Donc la partie texan Puisque vous savez Que c'est un leurre Qui est normalement en texan Pour le mettre en fixe Comme ça Donc sur une tête de Fiery Ca le fait vraiment Très 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 bien Donc vous pouvez faire ça Sur le Swatchad Vous pouvez faire ça Sur le Chat GT De la même façon Voilà Quelle que soit la taille Vous allez pouvoir monter Des belles têtes Comme ça Pour descendre très profond Là on est sur une tête plombée De 81 grammes Mais vous pouvez monter Du 100 Voir du 120 grammes Vous avez des têtes Voilà Comme celle-ci Ce sont des têtes de 120 grammes Donc qui vont aller très très bien Sur ce corps là De Shatchad Et puis vous avez Et moi j'aime bien Le Digiline Parce que le Digiline Contrairement à l'autre Je vais le monter vraiment Avec une tête très 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 Vers le bas Parce que là vous voyez Vous avez un plat sur le haut Et le plat qu'on va créer Ce rolling Ça marche très bien C'est vraiment des belles bouchées Que le lieu adore Même les très gros lieux Ils vont taper sur des tailles Comme ça Donc voilà Pour les Shatchad Et voilà le type de montage Donc je mets quasiment exclusivement Des têtes de Fireheel Parce que ça permet d'avoir beaucoup de poids Et de descendre très profond Et puis j'ai cette troisième catégorie Que vous avez ici Voilà Que vous voyez là Sous les yeux Qui va être pour les jours Où le lieu est vraiment très difficile La première catégorie C'est le lençon Zedix Donc là on est sur une imitation parfaite D'un lençon Donc soit dans cette couleur Très naturelle Soit dans cette couleur Qui marche toujours très très bien Pour le lieu Le rouge Le rouge est une couleur incontournable Pour le lieu Là c'est à l'heure Vous allez pouvoir venir gratter le fond Faire des petits mouvements sur le fond C'est vraiment quand le lieu est collé au fond Et que vous avez Il a vraiment Il n'est pas actif Il n'a pas envie de mordre Vous allez venir juste l'énerver Avec de l'imitation Mais vraiment très très forte D'un poisson naturel Donc avec du lençon Zedix Vous allez pouvoir faire la même chose Avec un Zand Finesse Voilà Un Zand Finesse Qui accepte très très bien Donc des têtes de Fireheel Je ne l'ai pas monté là Mais vous voyez Je peux le monter comme ça Donc ça va aller très très bien Sur la tête de Fireheel Donc vous pouvez mettre beaucoup de grammage Il gardera cette spécificité D'avoir cette caudale Voilà Qui nage à l'horizontale Donc il va créer des petits mouvements comme ça Et là pareil Vous allez venir gratter le fond Ça c'est pour les moments Où vraiment le lieu n'est pas actif Du tout Donc vous avez du mojito Vous avez du hayou Vous avez plusieurs coloris Je ne reviens pas sur les coloris C'est un petit peu les mêmes Que ce que vous avez trouvé Sur les autres Sur les autres couleurs Et puis il y a des jours Il ne veut vraiment 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 pas Et là Il faut vraiment nager tout doucement Devant lui Parce qu'il n'a pas envie de mordre Et bien là Tout simplement Excellent retour Testez à Wesson Sur le Speed Slim Voilà Ce tout petit leurre à barre Qui a l'air de rien Et bien tout simplement Vous allez lui virer sa tête Vous allez lui mettre Lui coller une tête De 100 grammes Juste devant Je vous montre Mais ça le fait Ça le fait très très bien Donc sur la taille du leurre Elle est parfaite Pour la tête du fire L'avantage c'est que vous voyez Qu'il est hyper souple Au niveau de sa caudale Et donc là Vous allez venir vraiment gratter le fond Faire des tout petits mouvements Sur le fond Et vous avez cette caudale Qui va faire des tout petits mouvements Et qui va permettre au leurre De s'énerver Alors qu'il n'avait vraiment 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 pas envie de s'énerver Donc voilà Voilà un petit peu Ce que j'utilise Tant pour les jigs Que pour les leurres souples Pour la pêche du lieu Allez Si vous deviez acheter que deux leurres Moi je vous en conseille Un premier Le Fire Hill En couleur Fire Tiger Voilà Sur la bonne tête plombée En fonction de votre zone Et je vous en conseille Un deuxième Le Digi Line Qui est un leurre Non monté Qui se présente comme ça Et vous pouvez tout simplement Couper et monter Ainsi Pour les jours Où le lieu Ne tape pas sur du slug Voilà Un shad Un slug De leurre Si vous devez avoir que ça Et bien voilà Vous prenez que ça Et avec ça Normalement Vous allez vous en sortir En tout cas Vous avez vu que nous On s'en est bien sorti Sur les dernières sorties Pêche Et en Normandie Voilà les copains C'est tout ce que j'avais envie De vous montrer aujourd'hui Juste un petit assortiment De mes leurres préférées Moi ce qui m'intéresse C'est Dites-moi dans vos commentaires Ce que vous préférez Vous avez peut-être Des leurres que vous utilisez Qui marchent super bien Des jigs Etc Je suis pas spécialiste du jig Donc votre retour m'intéresse Bref Mettez-moi dans les commentaires Un petit peu tout ce que vous utilisez On va partager ça Comme d'habitude ensemble Je vous dis Bonjour les copains Surtout abonnez-vous Une vidéo chaque semaine Et on se dit donc A la semaine prochaine Pour une autre vidéo Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz